Lors d'un congrès, j'avais récupéré un poster affiché par des Américains, qui sont cités là, et qui m'ont très gentiment envoyé leur poster. C'était pour vous montrer qu'il y a plein, 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 plein de médicaments qui interfèrent à plein de niveaux. Vous reconnaissez l'hypophyse, l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, le foie, le tube digestif. Et vous avez donc plein de médicaments qui agissent, chez quelqu'un qui a une thyroïde en place, à plein, plein d'endroits différents. Alors quand vous n'avez pas de thyroïde, et que vous avez besoin de prendre un traitement par des hormones thyroïdiennes, il va y avoir dans 13% des cas des interférences qui vont agir. C'est des gens qui prennent un traitement. Et en particulier, ça va agir sur l'absorption du médicament, des hormones thyroïdiennes par le tube digestif. Et il y a plein de médicaments. Je vais vous donner les exemples. Je suis donc rentrée sur le Vidal de mon bureau, et puis j'ai photographié le sulfate ferreux. Et là, je vous ai mis la liste de tous les médicaments. C'est des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Le tardiféron, par exemple. Si vous prenez en même temps tardiféron et l'évothyrox, ça empêche une absorption correcte du l'évothyrox. Donc il faut toujours bien dissocier. Les prises, c'est une règle. Souvent, la thyroïde, c'est des pathologies de la femme. Les femmes ont souvent des problèmes d'anémie. Donc elles sont souvent sous traitement par fer. Il faut y penser. Parce que quelquefois, on vient de leur découvrir leur anémie. On vient de leur prescrire le fer. Et on ne comprend pas pourquoi le dosage de l'évothyrox n'est plus adapté, alors qu'il était très bien adapté. Et bien, c'est lié à ça. Le carbonate de calcium, donc les gens qui ont une hypoparatyroïdie et qui prennent du calcium, faites attention, parce que vous voyez, le calcium, le carbonate de calcium, interfère également au niveau de l'absorption digestive du lévothyrox. Donc la grande règle, c'est de toujours dissocier la prise du lévothyrox des autres médicaments. Vous avez la siméthidine, qui est un traitement pour le reflux et l'ulcère. Donc vous avez toutes les substances qui existent. L'hydroxyde d'aluminium, qui est un traitement aussi pour le reflux et l'ulcère, avec toutes les substances que j'ai retrouvées. Quand on clique sur le Vidal, le maalox, c'est quelque chose qu'on peut prescrire aussi. Ça joue sur l'absorption du lévothyrox. Là, vous voyez, le gelox, on retrouve encore le maalox. Bref, vous avez tout ça. Donc ne pas prendre tout ça en même temps que le lévothyrox. Certains antiépileptiques, l'oxycarbazépine, donc vous avez les noms et les dosages. Le dihidon, qui est de la phénytoïne, donc c'était sur le poster de l'América. En France, ça s'appelle comme ça, par exemple, le dihidon. Vous avez des autres spécialités. Tout ça, ça se joue sur l'absorption du lévothyrox. Donc vous voyez un petit peu. Carbamazépine, aussi un traitement contre l'épilepsie, donc faites attention. Bon, alors là, je vous ai fait la liste des médicaments, disons qu'il faut absolument ne pas prendre en même temps que le lévothyrox. Sous-titrage ST' 501